Prends-nous dans les bois, voir si le loup n'y est pas, si le loup y est, ce sera parfait, et s'il n'y est pas, on repassera. Bonjour, voici l'histoire du petit chaperon vert. Voici le père du petit chaperon vert, sa mère, et voici le petit chaperon vert. Puis voici le loup, puis voici le loup. Ohé, le loup ! Tu n'as pas vu le loup ? Eh ben, c'est dingue, le loup est en grève ! Bah alors, que se passe-t-il ? Eh ben, c'est dingue, le loup est en grève ! Quoi ? Le loup n'est pas là ? Non, il sera remplacé de dernière minute par le petit cochon, alors... Eh ben, on n'est pas sortis d'affaires avec celui-là, il connaît le rôle au moins. Nous habitons la maison en logée d'autrefois, le célèbre petit chaperon rouge, qui fut mangé par le loup. Étrange coïncidence, notre ravissante petite fille porte avec tant de grâce un petit chaperon vert, que tout le monde l'appelle partout, le petit chaperon vert. Coïncidence plus extant du nord encore, la mère grande de notre petite fille demeure au village voisin, comme jadis, c'est un petit chaperon rouge, et pour y aller, il faut traverser sa forêt. Ne dit-on pas aussi que le fameux loup qui devra le petit chaperon rouge et sa pelle grand rôde toujours dans la forêt ? Oui, toutes ces coïncidences sont particulièrement troublantes. D'autant plus troublantes qu'aujourd'hui même, je fais cuire des galettes et... Des galettes ? Mais c'est affreux ! Ah, je devine la suite ! Tu veux envoyer notre petite fille chez sa mère grande ? Oui, avec une galette et un petit pot de beurre. Un petit pot de beurre ! Ce sont là d'extraordinaire et tragique assidance ! Mais chut, voici notre petite fille qui rentre de l'école. Va chez ta gant, mère grand, et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Tiens, comme le petit chaperon rouge ! Comme le petit chaperon rouge ! Mon cœur se remplit de sombres pressentiments ! Dois-je la laisser partir ? Ah, ne craignez rien, chers parents ! Le petit chaperon vert est plus risé que le petit chaperon rouge. Si par hasard je trouve le loup dans le lit de mère grand, il ne pourra pas me dévorer. J'ai une idée ! Vas-y le cochon, à toi de jouer ! Non ? Euh, quoi ? C'est toi le loup, et maintenant tu entre en scène ! Mais qu'est-ce que je dis ? Tu expliques que tu as vu le petit chaperon vert se diriger chez sa mère grand, et que tu as couru pour arriver avant elle. Hum hum ! Je suis le grand méchant loup, et quand j'ai vu le petit chaperon vert se diriger vers la maison de sa mère grand, j'ai couru pour arriver avant elle. Et après, qu'est-ce que je dis ? Tu dis j'ai dévoré la vieille dame et je me suis couché dans le lit à sa place. J'ai dévoré la petite vieille et je me suis couché dans le lit à sa place. Vas-y le chaperon vert, sinon on ne va pas s'en sortir. Bonjour, mère grand, c'est votre petite fille qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Le loup, adoucissant, peut savoir, répond... Hein ? Quoi ? Le loup, adoucissant, peut savoir, répond... Oui, oui, oui. Tire la bobinette et la chevillette, chère rat ! Pousse ton bagnée et viens te coucher près de moi. C'est dingue, il s'est souvenu de sa réplique ! Bon, à moi de jouer maintenant ! Alors, tu viens mon enfant ? C'est que moi, j'ai peur tout seul dans ce grand lit ! Le loup pourrait venir me dévorer ! Mais c'est toi le loup ! Ah oui, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ! Qu'il est beau de ce cochon ? Mère grand, que vous avez de grands bras ! Bah, ils ne sont pas grands les bras, c'est des petits bras de cochon quoi ! Mais donc, tu es le loup, tu te rappelles, donc tu dis, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! Mère grand, que vous avez de grandes jambes ! Qu'est-ce que je dis ? C'est pour mieux courir, mon enfant. C'est pour mieux courir, mon enfant. Mère, grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Super, je continue. Mère, grand, que vous avez de grandes oreilles. Hein, quoi ? Non, c'est une blague. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Wow, je suis impressionnée. Mère, grand, que vous avez de grands bras. Tu n'as pas dit ça ? Si, si, on recommence. Oh, bon, alors, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Mère, grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Mère, grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère, grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux te entendre, mon enfant. Mère, grand, que vous avez de grands bras. Ça va peut-être aller, là. C'est bon, je connais mon texte, maintenant. Ah, pauvre cochon. Il se fait avoir comme un bleu. Oui, tant que le petit chapeau en vert ne dira pas Mère, grand, que vous avez de grandes jambes. Il ne peut pas être mangé. Malin, notre chaperon, je suis si fière de notre petite fille. Et voilà une histoire de chaperon qui se termine en queue de poisson. Ou en queue de cochon. En tient-bouchon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501